salut vous êtes la bienvenue sur la page smart tech 2.0 charlene alors aujourd'hui nous allons voir comment mettre en place l'active directory qui nous allons prendre un domaine nous allons promouvoir un serveur en contrôleur de domaine ok faut savoir que l'active directory peut se mettre en place uniquement sur les os serveurs ok donc là nous allons le faire sur un windows aujourd'hui donc j'ai un serveur windows 2019 j'ai déployé des limans je me suis dit je vais voir ça avec vous vous aurez pu le faire aussi soit en 2016 c'est pas ce n'est pas un souci puisque 2012 aussi c'est les anciens ou les anciens aux résins c'est moi il ya 2016 et 2019 c'est les deux derniers en fait c'est les derniers et j'avais 2012 aussi ça fait partie des des anciens que 2008 2008 il ya 2008 des militaires 2 et il ya 2012 2012 rd sous 2016 c'est 2016 tout tout simplement bon que c'est trois administrateurs ok donc ce que je vais faire là puis avoir un souci sur sur le mot de passe effectivement donc c'était ça ça c'est le c'est le serveur que je connecte en connexion à distance que nous allons voir l'actif du tout est là dessus on attend que ça démarre voilà je vous ai fait des schémas je vous ai expliqué comment ça fonctionnait bon là 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 ça va peut-être la pratique donc on va le mettre en place pour voir les sévères en retour l'heure de domaine et créer si les tutos et les dures pas trop longtemps créer des utilisateurs et puis bon on va voir des groupes les services et voilà tout cela c'est l'administration de de windows ans sauf que là c'est windows 7 ans ça fait partie des sévères des services qui sont là effectivement sur la fiche là je n'ai pas mis ce que bon je voulais pas de façon vous allez voir au fur maison je rajoute des choses lui notre windows 7 heures que voilà il vient d'être démarré donc on attend qu'il le fait que pensez et aussi un serveur il faut qu'il a une adresse ip fixe de fixe pourquoi parce que bon un serveur ça héberge des des services a peut-être serveur de déploiement le contrôleur du domaine il ya beaucoup de services que cette machine qui a le ou est serveur là dessus va être sollicité pour et donc peut-être serveur de déploiement par exemple si vous déployez des machines dans un réseau effectivement c'est le serveur qui va libérer l'image iso que vous voulez déployer sur les machines bon ça c'est dans le cadre si vous faites les déploiements en réseau bien les serveurs voient les serveurs du fichier aussi c'est un serveur du fichier dont vous aurez des fichiers à partager comme du coup le va-t-être tout le temps sollicité c'est pour ça qu'il faut une adresse ip fixe donc là ça prend plus de temps parce que là c'est la machine que j'ai fait les futurs et là dessus là c'est pas une bête bête de machine donc je vous prie d'être compréhensible vous pourriez vous abonner à la chaîne pour plus de les futurs et sur le sujet parce qu'elle a prévu la fiche là ce sont des services que vous ouvrez des informations de là dessus aussi vous pouvez avoir la pratique dépensé des particuliers donc ça va être l'apprentissage si vous êtes déjà une entreprise ben vous allez pouvoir en bénéficier de ce service là aussi sur une autre fois vous avez ça c'est la page des points 0 vous avez sur la page des équipements ça c'est un l'appel un macbook pro et c'est un écran de 13 pouces vous avez 16 gigaoctets de ram ok les mémoires ram et 512 gigaoctets de stockage ssd donc ce n'est pas du hdd donc vous n'aurez pas un disque dur que vous connaissez d'habitude c'est un ssd donc bon voilà c'est juste que vous pouvez acheter sur la page en fait que ce sont des liens amazon vous cliquez puis vous allez pouvoir vous faire livrer de votre équipement pareil c'est des appels vous avez des windows aussi et vous nous c'est cela là du coup vous avez bon ça c'est la marque de l'appareil mini je oui mini pc donc c'est un core box x intel core i7 et 6560 donc 8 gigaoctets de ram nous aussi il a à faire de 256 gigaoctets de ssda on sauf que ça c'est du système windows connectable en hdmi ça c'est le même type de d'équipement que vous pourriez avoir là c'est un laptop c'est un portable acer aspire à 315 voilà c'est quoi les références de l'équipement ça c'est un u3 ou gigaoctets de ram il y en ssd il a 156 gigaoctets voilà ça ce sont des équipements aussi vous pouvez voir cliquez donc là moi je pense que le serveur a dû démarrer correctement bon là vous avez parce que vous avez vous arrivez ici sur le serveur aussi on va voir dans l'anglais serveur local pour aller fixer l'adresse ip sur le serveur parce que j'ai dit un serveur où vous allez installer un actif de victoriae faut qu'il a un récit préfixe par défaut il est en dhp donc là je pense que le tuto et doit dire plus plus longtemps que prévu pourquoi parce que j'ai vu la lenteur de la machine là il t'aîné que j'aurais pu faire autrement mais vous allez dans internet 0 l'adresse ipv4 attribué par dhp donc là c'est automatiquement il a reçu c'est un récipitant nous allons cliquer sur un récipitateur du coup je vous demande d'être patient de façon c'est mieux parce que comme ça vous allez mieux comprendre en fait si j'ai une bête de machine ça va vite et puis quand vous n'allez pas comprendre ce qui se passe là c'est la carte réseau vous faites un clic doigt là dessus ok ça vous affichez propriété vous allez dans propriété ok propriété s'affiche avec des autres choses nous souhaitons intéresser ça va être protocole internet version 4 tcp slash ipv4 donc pv6 on voit les découchés ok pour l'instant on n'a pas besoin de pv6 on n'avait que du ipv4 donc on fait double clic là dessus donc vous voyez il n'y a pas d'adresse d'être mis donc du coup soit on soit on garde l'adresse d'appui du que les dhp de la lunette dhp active donc c'est pour ça que lorsqu'il faudra fixer l'adresse donc on peut pas avoir son adresse à part si on fait un effet qu'on fait ici j'appuie sur la touche windows plus air il ya déjà c'est décrit et ici si je fais ip config moi je connais l'adresse ainsi pour montrer comment repérer donc on a vu que ça c'est son adresse ipv4 donc on a vu que c'est son adresse 48 donc on va dire à ce serveur dns préféré donc lui on va lui dire que ça va utiliser l'adresse ipv4 donc on va utiliser l'adresse ipv4 donc là on va pas découper le réseau on va laisser ça comme cela et la passerelle par défaut on veut dire qu'il va se diriger vers le hauteur du réseau ok ok et puis serveur dns préféré donc lui on va lui dire que ça va être lui même donc pour cela la serveur dns préféré on met l'adresse de la machine donc c'est lui qui va être serveur dns sur le réseau donc on a pas besoin de mettre d'autres 12 adresse quoi donc c'est qu'à toi vous aurez pu aussi un par exemple si j'aurais voulu que ce soit le bon là par exemple celui là je me suis trompé dans le cas je vais lui dire que faut que ce soit le hauteur qui sera son serveur dns moi je lui dis à lui même donc c'est 48 que je mets ici donc là je fais ok une fois que c'est ok et on attend on attend mais donc là j'ai perdu la connexion sur le sur la machine distance pourquoi parce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé donc du coup je suis obligé de me reconnecter encore ça se peut qu'il est parce qu'il est et après ça voilà je me suis reconnecté encore normalement qui va nous mettre au même endroit qu'on était ok je vais le mettre donc là j'ai c'est bon on a fixé un récipient deuxième chose c'est par exemple parfait windows défendeur c'est actif donc dans ce cas il faut le rendre une active d'une manière ok la manière que je vais vous montrer là il ya plusieurs façons mais si vous êtes en entreprise pour rendre ça inactive il suffit pas de cliquer comme eux donc une fois qu'on est là si on cherche déjà dans par mois paramètres avancés paramètres avancés on peut de temps ok mais c'est pas grave parce que vous cliquez sous paramètres avancés ça vous ramène ici vous avez règle trafic entrant ok bon ça si je vous ferai un tuto et ça c'est le parfait de windows boutique là dessus vous avez tous ces règles à vous chercher vous descendez dans par défaut sur les 2019 c'est les actifs bien mais je vous montre comment activer les règles partager des fichiers et déprimantes des mondes déco cmpv4 donc vous cliquez là dessus vous faites si vous souhaitez activer la règle donc ce que je fais il active si vous voulez pas pour l'activer c'est la même façon donc là on voit dans trafic sortant aussi et puis on cherche la même chose partage des fichiers et d'impression des mônes ok graphique sortant ici un pv4 donc du coup là c'est déjà déjà d'activer donc c'est comme ça qu'il faut désactiver le voilà on peut étant ici sur cette machine l'a essayé de contacter du serveur déjà avec son adresse ip parce que je fais ancienne d'ici il fait et puis et j'aimerais l'adresse ip du c'est voir s'il est joignable déjà je n'ai pas joignable c'est compliqué il ya un problème d'amopin la même batiens s qui ne s'occupe pas avec s donc là il ya un problème c'est avec le serveur n'est pas joigneur parce que c'est pas joigneur on voit le tournis sur serveur on est parfait vous allez voir vous allez comprendre ce système la paramètre avancé pour mettre un actif d'un tour et en place il faut vraiment faire attention à tout cela c'est pas tiens on va mettre un actif du tour et en place et non donc on voit là ça c'est ipv6 on cherche ipv4 on va dire on active la règle on va essayer de voir dans ce temps aussi on cherche et on active la règle je vous montre la façon route une autre façon aussi ici je fais ici je retourne sur cette machine là sur une autre machine qui est dans le réseau j'ai fait un ping puis je mets vous voyez que là le serveur est joignable tout à l'heure c'était désactivé c'était pas joignant donc là c'est actif vous avez vu que la réponse au ping donc à part ça de là on peut dire que on va venir pour faire la suite du tutoriel aussi une autre chose encore si vous souhaitez aller sur le net sur internet pour des trucs forcément vous auriez recours à internet donc vous avez une petite paramètre à modifier afin que vous soyez tranquille vous avez le paramètre de internet explorer à modifier donc qu'est-ce qu'on fait protection en temps réel actif ok on cherche paramètres internet explorer et des mois à chercher vous faites le souci que je vais éviter c'est ça je vais vous montrer exactement ce que à moi qui l'ont corrigé mais sinon il faut qu'on trouve était exprimé c'est la nuit des navigateurs que j'ai lancé là voilà cette chose là vous faites fermer à chaque fois que vous allez pouvoir si vous tapez autre chose chaque fois ça a offert vous déjà et puis après au fait oui et là ça va s'afficher tout le temps comme ça donc pour désactiver ça il faut qu'on trouve le paramètre de qui est la configuration de sécurité renforcée d'explorer c'est actif donc on va cliquer là dessus et on les désactifs comme ça si on souhaite télécharger des petits trucs sur nos serveurs et que c'est pas la meilleure machine pour sauver son internet parce que si ou sauf et son internet avec votre serveur c'est pas facile donc là c'est fini je vais réactualiser les serveurs on appuyant ici là ok ça c'est ok donc maintenant la chose qu'il faut faire donc il ya le nom de l'ordinateur a modifié là par défaut c'est dans le regroupe c'est le groupe c'est le domaine qu'il est donc tous les ordinateurs par défaut nous j'aurai un groupe la plupart du temps donc nous allons remplacer en groupe par notre domaine qu'on va mettre en place l'activité l'annuaire donc on clique sur le nom côté là vous avez réussi vous avez description de l'ordinateur vous n'occupez pas de ça vous faites modifier et là c'est le nom de l'ordinateur donc là vous pouvez modifier en faisant dc 1 pour domaine contrôleur c'est le contrôleur de domaine ça c'est le nom de l'ordinateur classique ainsi s'il y avait déjà un domaine déjà vous aurez pu le rajouter directement mais il n'y a pas de domaine celui qui va être le contrôleur de domaine principal on laisse ça comme ça vous laissez regroupe coucher vous faites autres et vous allez choisir le nom du domaine donc le syfix dns principale de cet ordinateur donc on va mettre charlène charlène tech point pour faire parler de sa peau sur plus autre chose un point h à point et du h à ce point ici et faire ce que la france comme c'est pour partout et chaque pays alors ça c'est on dit que les syfix dns des suisses et va dns ça va être le point faire ok ça c'est correct une fois que c'est fini vous faites ok et puis vous pouvez aussi fait vous faire aussi vous pouvez faire ok ici et vous devez redémarrer votre ordinateur pour appliquer les modifications donc là ok et vous fermez donc l'ordinateur va redémarrer pour redémarrer votre ordinateur pour redémarrer votre ordinateur donc forcément on a plus le on a plus le bureau à distance ok voilà et vous avez un groupe aussi pour je peux passer sur le groupe parce que j'aime je prends toujours les images des gens là je vais essayer de pas jouer avec qui vous avons moins ça c'est son maître 8 à moi donc ce qu'on peut faire on peut voilà ça c'est une vidéo qui vous parle directement sur les réseaux informatiques mais sauf que ça c'est si ce coup pas quelque chose que j'ai fait donc c'est un peu qui veut vous expliquer comment comment comprendre comment configurer les comment configurer les les équipements cisco en fait ok si vous avez le temps fait un tour là dessus c'est intéressant vous allez vous avez réseau le signe en réseau ça c'est un attendant que la machine le démarre même là ça c'est là où j'ai d'or j'ai décortique d'un plus sur les pv4 comment le calculer dans son air binaire décimal bon quoi plein de choses et là c'est pour les pv4 toujours les pv4 toujours vous pouvez voir aussi dans les adwords vous avez pas mal de deux choses en place et des plus ce que vous voyez lorsque vous arrivez sur la chaîne quand vous avez soft soft c'était démarche en ligne télétravaille tout cela donc ça l'installation de des biens ça c'est pour la chine ouais ça c'est un des biens mais l'image que ça manque la sas on dirait pas que c'est du du bien bon ça c'est à vous de voir parce que j'en ai fait tellement du coup moi je veux pas vous dire bon si on va voir notre serveur on était là dessus tout à l'heure on va le ping et d'abord voir s'il est démarré non mais il faut faire les choses carré comme ça c'est non non c'est censé être démarrer si ça va démarrer voilà là ça va démarrer donc il allume sur le réseau donc je peux le genre avec mon bureau à distance ok bon et boum on est censé tomber sur le bord ok ça c'est correct bon une fois ceci est fait vous redémarrer votre ordinateur puis vous allez dans gérer ajouter des rôles et fonctionnalités ok c'est correct et vous faites suivant installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité vous laissez s'accrocher et là c'est le serveur qui a détecté avec son récipient et son nom de domaine ok donc sélectionner c'est bon on va le laisser comme ça parce qu'il n'y a pas d'autre et le rôle qu'on va installer c'est service adds donc ce qui lui est active directory domain name services ok donc là on peut sélectionner le serveur dns pour l'installer en premier mais vu vu la lenteur du tutoriel donc je vais devoir switcher sur ça directement ça va vous l'installer le rôle dns ok donc ça va vous le configurer après faire ajouter c'est sélectionné vous faites suivant vous ne couchez rien d'autre suivant ça c'est les autres choses on verra suivant et on peut coucher c'est celui là qui veut dire que ça va redémarrer les services automatiquement si nécessaire mais on peut même l'enlever donc je laisse ça accoucher tout cela là vous lisez un peu peut être installé on va installer le le rôle à des liesses donc l'annuaire qui est basée sur cette barre là c'est rempli pour ma part je vais mettre pause parce que je sais que ça prend un peu de temps parce que la machine n'est pas trop puissante voilà on va patienter un peu parce que là ça prend peu de temps c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 l'actuel on pense un domaine comme les autres mais actuellement ouais on parle plutôt de l'informatique quelque part les autres domaines sont en part aussi là mais on en parle aussi là si vous souhaitez savoir comment configurer les équipements contrôler votre machine ou moins que moi ici vous aurez même de la cybersécurité ok protéger votre cv machine à la maison tout cela ça c'est vraiment qui c'est juste que les trouver sur cette plateforme pour l'instant d'autres choses pour l'instant on est à cela comme service est ce que notre voir s'il a déjà démarré bébé là c'est bon il avait démarré donc on peut finir en connexion à distance sur le cerveau parce que bon 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 c'est tonneau bon c'est tonneau bon c'est tonneau un peu c'est un peu ou cip Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.